hola bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de carreau tuto on va jointer ensemble du carrelage mais pas avec n'importe quel joint de l'époxy vous allez voir l'époxy c'est pas ce qu'il ya de plus simple mais le rendu est vraiment sympa avant toute chose j'ai remarqué vous êtes nombreux à regarder les vidéos de carreau tuto même pas vous abonner à la chaîne c'est moche on s'abonne on s'abonne j'étais pas vous abonnez ça ne vous coûte rien et ça me permet encore d'avoir plus de motivation pour réaliser des superbes vidéos sur des chantiers assez complexe alors déjà qu'est ce que l'époxy le joint époxy c'est ni plus ni moins que de la résine je veux dire que c'est du plastique on va mélanger deux résidus ça va être de la résine et une pâte on va mélanger d'une façon homogène et on va obtenir le joint époxy les avantages du joint époxy et ben ils sont très simples ça ne moisit pas ça ne se tâche pas ça résiste à tout ce qui va être chimique c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve souvent du joint époxy dans les piscines ça supporte les dilatations on va retrouver ça aussi dans les cuisines voilà pour vous dire que c'est très résistant et ça dure vraiment bien dans le temps alors hormis cet avantage l'inconvénient c'est que ça va être plus goûteux et puis que c'est plus fastidieux à mettre en place mais on y va tout de suite on part son chantier je vous explique tout de a à z pour réussir un chantier avec du joint époxy vous allez voir le rendu il est alors avant toute chose lorsqu'on va joint à l'époque si je vous le dis il faut absolument bien préparer son support alors on va masquer les zones à protéger parce qu'après c'est dur comme de la pierre et on peut rien faire quasiment rien faire si on a raté notre joint époxy le lendemain protégez tout vous masquer moi en l'occurrence ici eh bien j'ai un néon incrusté dans le sol je vais bien le protéger parce que si j'en mets dessus je peux vous dire qu'à nettoyer c'est une vraie galère c'est presque impossible ça abîme tout c'est du plastique on va tarder à jointer notre époxy on se retrouve sur le chantier alors je sais plus comment je vais faire les montages mais peut-être que ce sera c'est une nouvelle vidéo peut-être que c'est la suite d'une vidéo je sais pas je mets un point vraiment important sur le nettoyage avant l'époxy donc regardez ça fait deux fois que je nettoie la zone mais au moins après je suis tranquille j'ai un petit chariot il est là je mets mon petit cutter j'ai donc on joue comme ça parce que j'utilise ce petit tampon abrasif ça permet de renettoyer vraiment en profondeur de renettoyer le carreau et comme ça après je suis tranquille parce que je vous le répète l'époxy il faut vraiment tout préparer au top parce que déjà c'est un peu fastidieux à passer et puis on n'a pas un temps non plus c'est un peu plus contraignant que le joint souple on va dire puisqu'on a moins de temps pour jointer et on a moins de temps pour nettoyer et le nettoyage il est un peu pas complexe mais fastidieux on va dire donc l'on simplifie la tâche sur la préparation ça fait déjà deux fois que je nettoie la zone au moins après je suis tranquille le temps que ça sèche je vais commencer à ranger un peu parce que voilà et puis et puis voilà on va attendre que ça sèche bien après on attaque notre époxy je pars du fond je reviens ensuite j'aurai des petites finitions au silicone mais ce sera à faire demain je pense bah c'est même sûr et voilà donc voilà point important bien nettoyer à chaque fois Sous-titrage MFP. ... Bon, bah écoutez, on se retrouve pour faire nos joints époxy. C'est l'instant crucial. Alors, je vous montre les joints. De toute façon, la couleur, vous voyez, c'est la même. J'ai déjà jointé ici avec l'époxy. Donc, c'est la couleur bois. Ça fait vraiment un super bel effet. Alors, le pot, il est là. OK. Vous allez voir, c'est un mélange bicomposant. C'est comme ça, l'époxy. Alors, attention, franchement, on ne fait pas énormément de maîtres avec un pot. Méfiez-vous. Je vais faire 5 mètres carrés à peu près avec. Comment ça se passe, l'époxy ? Donc, j'ai mon pot qui est là. De toute façon, on l'ouvrira ensemble. Qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Il va vous falloir... Une visseuse avec la mèche qui va bien. En vente sur e-carler, je vous le rappelle. 10% de réduction, code promo qui est au tuto. Il va vous falloir... Alors, un platoir exprès. C'est un platoir... Il a déjà servi, il est déjà un petit peu poncé. C'est un platoir assez tendre, quand même. Moi, ça me va bien. Je vous rappelle que j'ai souvent des tendinitomains. Donc, voilà. C'est du caoutchouc, ce n'est pas de la mousse. C'est important. Pas de mousse avec l'époxy. Ça, ça va être le premier. On va passer et ensuite, on va prendre ce petit gratte-gratte. Je ne sais pas comment vous dire ça. Un petit peu abrasif, mais ce n'est pas très abrasif. Les blancs sont un peu plus fins. Avec de l'eau claire. D'accord ? Ça, ce sera en deuxième. On va émulsionner en faisant un mouvement circulaire. Et enfin, hop ! On prendra notre petite éponge, enfin notre grande éponge, pour nettoyer les joints en étant attentifs. Une petite spatule ici pour les finitions des angles. Un cutter au cas où, s'il reste deux, trois petites aspérités. Et puis, c'est parti. Donc, je me lance. C'est parti. On va donc faire notre mélange époxy. On a un premier mélange. Et on prendra la pâte. Vous allez voir. Donc, la pâte. On a de la mousse au chocolat. Et l'époxy, il est là. Vous avez vu pourquoi j'ai voulu protéger. Parce qu'il y a une partie qui est liquide et l'autre qui est très dure. Voilà. Là, on est dans la partie dure. On est dans la partie dure. Voilà. La mèche. Comme d'habitude, je vous rappelle le code promo carotuto valable sur le site e-carler.com. Vous avez le lien en description de vidéo. Si vous voulez vous procurer tous les outils que j'utilise, ça peut aller des croisions auto-nivellants, les pro-levelings, par exemple, que j'utilise dans cette vidéo. Mais aussi jusqu'au carlet. Enfin bon, bref. Allez sur le site. Vous tapez le code promo carotuto. Faites votre choix. Et vous aurez 10% sur votre commande. Je vous rappelle mon assurance décennale au russe. Vous avez le lien en description de vidéo. Vous êtes artisan, vous êtes indépendant et vous voulez changer de décennale, mais surtout vous voulez gagner de l'argent. Je vous invite à cliquer sur le lien. Ça prend 3 minutes. Et vous le verrez, ça vaut certainement le coup pour vous. Je vais vraiment mélanger pour avoir la bonne consistance et ne plus avoir de différence de couleur. Jusqu'à avoir la couleur de base. C'est un maraud foncé, mais vous allez le voir après, lorsqu'on jointe et lorsqu'on va émulsionner, ça va tout de suite éclaircir joint. Et après quelques heures, il aura sa couleur finie. Sous-titrage ST' 501 Avec mon petit plateauir, je vais faire joint par joint. Moi, je vais en mettre sur le carrelage et moi, j'aurai à nettoyer parce que vous allez voir, c'est assez fastidieux. Quoique, si vous avez ma méthode là, ce que je vous explique, de A à Z, vous allez le voir, vous allez réussir votre joint Epoxy. Le plus important là-dedans, c'est l'ordre, les outils. Sous-titrage ST' 501 La consistance, elle est assez particulière. C'est un peu granuleux, mais en même temps, un petit peu gluant. Ce qui fait qu'à passer, je peux vous dire qu'il faut avoir de la force dans le poignet. Parce que ce n'est pas facile à étaler. C'est une sorte de split. Et comme un petit peu gluant. C'est un peu cool. Sous-titrage ST' 501 Alors là, je vais finir toute une zone avec mon premier pot et là, l'erreur que certains vont faire, c'est peut-être faire un deuxième pot. On arrête tout de suite. On fait pot par pot avec le joint époxy. La zone est faite, j'arrête. Et maintenant, je vais devoir passer à l'étape suivante. Là, je vais devoir émulsionner le joint époxy. Ça va permettre de lisser le joint et d'enlever un petit peu les excédents qui ont pu s'accrocher sur le carrelage. Si en plus, vous avez un carrelage avec du relief, attention, prenez bien le bon tampon. Moi, en l'occurrence, ici, j'ai le tampon, le grattoir, on va dire blanc. Peut-être qu'il faudra celui qui sera un petit peu plus abrasif. Là, tout simplement, c'est des mouvements circulaires pour émulsionner un maximum le joint époxy en essayant de ne pas creuser les joints. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, dernière étape, j'utilise ma grande éponge. Alors là, rien de particulier, celle-ci, c'est l'éponge que j'utilise d'habitude pour les joints standards, les joints souples. C'est la grande éponge bien essorée et ensuite en diagonale dans les joints. Et bien, j'enchaîne les pots avec toujours la même étape. J'étale, joint par joint, j'émulsionne et je nettoie et je fais toujours pot par pot. Je ne vais pas m'aventurer à me rajouter une surface supplémentaire parce que la première passe du premier pot va commencer à beaucoup tirer. Et là, je ne vais plus m'en sortir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501